hello les copains j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouvel épisode qui va être encore une fois un épisode assez court parce qu'on est le soir et que je vais pas tarder à me coucher mais et puis surtout ça fait c'est un épisode qui va faire suite un peu à l'épisode précédent dans lequel je testais du papier aquarelle de chez action dont le nom m'échappe qui était bon vous verrez avec l'épisode mais qui a été intéressant mais pas ouf non plus qui pouvait potentiellement être un bon un bon truc de démarrage pour quelqu'un qui veut s'initier au papier aquarelle mais qui a on n'a pas du tout la même comment quand je cherchais plus les mots que j'avais utilisé on n'a peu plus du tout et puis je fatigue en plus ça c'est pas évident de la chaleur tout ça bref on va y arriver on n'est pas du tout dans le même grain de la même qualité que le papier qu'on peut avoir même sur un papier aquarelle bas de gamme j'entends par papier aquarelle bas de gamme un papier aquarelle qui est déjà fait pour de l'aquarelle donc ça va être aller du 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 montval du de l'aquapad de claire fontaine qui est très intéressant niveau prix bon là ça défie toute concurrence niveau prix on était je crois un euro un ou deux euros le paquet de 20 feuilles donc c'est toujours pareil je me disais dans l'épisode pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'aquarelle qui a pas envie de mettre énormément d'argent qui veut juste tester ça peut être intéressant mais en même temps ça va pas du tout lui donner le même résultat que même sur un papier aquarelle bas de gamme donc bon voilà après vous en faites ce que vous voulez mais je pense que c'est bien d'avoir les deux c'est bien peut-être d'avoir ce papier là pour faire des essais tout ça vraiment faire un truc un peu à l'arrache et si on a envie de passer à quelque chose d'un peu plus pro et d'un peu plus valorisant au niveau du travail ça peut quand même être intéressant de passer à un papier vraiment dédié à l'aquarelle là je trouvais ça un petit peu un peu c'était un papier le bizarre c'est même pas un papier croquis enfin bref si ça vous intéresse n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à l'épisode précédent comme ça vous verrez un petit peu de quoi il s'agit aujourd'hui aujourd'hui qu'allons nous tester bonnes digressions déjà dès le début aujourd'hui nous allons tester les twin markers j'ai vu pas mal de jeux pour ça je vais pas y passer des plombes j'ai vu pas mal de reviews qui sont certainement plus intéressantes que celles que je vais vous faire moi la review que je voulais vous faire c'est une review comparatif comparative par contre aussi je sais pas pourquoi je dis review d'ailleurs un test un peu comparatif avec des vrais entre guillemets des vraies marques de feutre alcool réputé à savoir hop moi c'est moi c'est le mes chouchous mes chouchous pardon c'est les windsor et newton brush marker parce que je suis très très fan de la pointe pinceau et avant ça j'utilisais tout ce qui est copic donc copic il y a les copic chao les jeux il ya trois ou quatre gammes dans les copic il y a les copic chao les copic marqueurs qui ont une pointe biseautée qui sont beaucoup plus épais qui ressemblent plus à du marqueur classique touch et tout ça enfin bref c'est une encore une autre marque et du coup qui ont une pointe fine et une pointe biseautée là vous avez hop juste pour vous montrer déjà cela une pointe pinceau d'un côté et hop une pointe fine de l'autre sont bien utilisés je les ai pris à une paire d'années cela et et vous avez aussi les copic sketch et sketch je pense qu'il ya une pointe pinceau et une pointe biseautée mais ils sont beaucoup plus massifs donc ils tiennent plus longtemps c'est vrai que les chao ils sont un peu mais on les vide assez rapidement je n'en vais pas se mentir et et après vous avez les wild les wild un coup j'essaierai d'en choper pour les pour les tester avec vous parce que j'avoue que ça ça me fait un peu rêver gros marqueurs biseauté comme ça là qui permet de faire vraiment du gros trait ça ça m'intéresse beaucoup beaucoup mais on va pas le faire aujourd'hui donc on va pas s'attarder dessus donc moi j'utilise ces deux là là on est à peu près à trois quand même trois euros le marqueur donc c'est assez cher et là on monte à cinq six euros le marqueur donc c'est vraiment très très cher l'intérêt de la gamme copic c'est sa gamme de couleurs le problème du feutre à alcool pour résumer ça très rapidement désolé je vous donne un peu tout dans le désordre le feutre à alcool vous pouvez pas mélanger les couleurs alors vous pouvez avec un blender et tout ça mais ça va être beaucoup plus un effet de superposition de couches parce que la plupart des couleurs sont transparentes que du vrai mélange comme de l'aquarelle ou genre de choses c'est pour ça qu'il est important en feutre à quoi en feutre à alcool d'avoir une quantité phénoménale de couleurs pour pouvoir avoir les bonnes teintes que vous recherchez tout ça parce que bien souvent vous allez comment quand même bosser les teintes du feutre et pas forcément commencer à faire des mélanges sur une seule et même feuille c'est possible mais généralement on va quand même bosser avec la teinte même du feutre contrairement à tout ce qui est feutre aquarelle ou feutre aquarelle si vous prenez du cyan du magenta du jeune primaire un feutre voilà du noir d'ivoire et j'allais dire du blanc mais non du blanc en feutre aquarelle il n'y en a pas mais bref déjà avec ces quatre là vous pouvez faire pas mal de mélanges pas mal de choses chose qui n'est quand même beaucoup moins réalisable et beaucoup moins intéressant à réaliser d'ailleurs avec des feutres à alcool mais venons en au test d'aujourd'hui je vais y arriver donc les twin markers de chez que j'ai chopé à action comme avec le papier aquarelle et j'ai voulu tester parce que à la base j'avais vu les twin markers mais il m'intéressait pas parce qu'il faisait que de la pointe biseauté et de la pointe fine et là j'ai vu qu'il faisait une gamme pointe pointe pinceau donc j'ai vraiment hâte de tester ça avec vous de voir un petit peu ce que ça donne on va ouvrir ça de suite et du coup on est à je crois qu'on est à 3 euros le lot de 12 donc même réflexion qu'avec le papier aquarelle soit les grandes marques type windsor et newton et copic et tout ça met le prix très 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 fort soit ça va être tout pourri on verra bien soit on va se retrouver comme avec le papier aquarelle avec un espèce de de truc qui a qui est très bizarre qui n'est pas un papier aquarelle mais qui n'est pas un papier à dessin qui ressemble à du papier peint je le dis je le répète pour moi simplement c'est à ça bref allons-y ne perdons pas de temps alors vous avez différents sets moi j'ai moi j'ai pris déjà ça se retire bizarrement moi j'ai pris ça se retire peut-être de l'autre côté on va enlever tout ça hop moi j'ai pris un set du coup de couleurs dans les tons bleus et un dans les tons un peu terre parce que c'est des couleurs que j'utilise assez souvent qui pourraient potentiellement me servir hop allez on va arranger tout ça parce qu'on s'en fout un peu alors ce qui avait l'air d'être sympa déjà c'est qu'il donne ça dans un voilà dans un petit à un espèce de de petite petite boîte de rangement je trouvais ça vachement sympa je suis haut et visiblement les boîtes de rangement sont emboîtables donc on va voir ça tout de suite en même temps que j'ouvre je vais essayer d'avancer d'avancer aussi dans le dans ce que j'ai à vous dire n'est ce pas alors moi les feutres à alcool je suis pas j'étais un gros utilisateur avant de feutres à alcool et vu le prix je j'ai arrêté je suis vite revenu à l'aquarelle et à d'autres choses pendant un temps je faisais beaucoup de d'aquarelle et de d'aquarelle et de feutres à alcool en même temps si vous avez jamais essayé je vous encourage l'intérêt du l'aquarelle c'est que vous avez vous pouvez faire une base assez massive faire du remplissage qui vous coûtera pas qui outre qui vous coûtera rien entre guillemets parce que l'aquarelle l'avantage c'est que ça coûte pas cher et vous pouvez tenir quand même assez longtemps avec moi je faisais des bases avec ça je suis en train de tout dégommer on s'en fout on va pas la garder cette boîte de toute façon et et par dessus une fois que l'aquarelle était sèche je faisais du feutre à alcool et pourquoi c'est ce truc était très intéressant parce que hop on y voit de l'autre côté c'est magique et je le faisais comme ça je vais y arriver et je le faisais sur du bristol désolé je vous donne vraiment tout à l'arrache je le faisais sur du bristol pourquoi parce que ce qui était super intéressant avec le bristol c'est que l'aquarelle sèche quand même dessus et donne des effets très intéressants ça sèche de manière un petit peu aléatoire mais on a des espèces de rendus un peu fractales et tout ça qui sont assez sympas et comme l'aquarelle est assez terne sur du bristol en tout cas c'est assez terne le feutre à alcool vient rehausser tout ça et donc super intéressant de l'utiliser en complément en complément de l'aquarelle donc moi je faisais beaucoup ça et puis je suis passé vraiment à de l'aquarelle parce que les feutres à alcool coûtaient cher et puis je m'y retrouvais plus je suis passé à autre chose par contre ce que j'utilise encore beaucoup c'est feutre à alcool pour la dédicace quand je suis en festival parce que sur les les bouquins j'ai excusez moi c'est du bouquin un peu hop pour vous montrer vite fait c'est du bouquin un peu brillant et donc sur ce type de papier le feutre à alcool ça marche du feu de dieu là dessus donc du coup j'utilisais j'utilisais souvent ça j'utilise encore ça pour la dédicace parce que parce que voilà c'est ça me permet de faire de faire de jolies dédicaces et du coup les feutres à alcool moi je les garde pendant pas mal d'années parce que j'utilise quasiment que pour la dédicace alors ça c'est senti s'emboîter voyons voir déjà ça comment ça se présente du coup ça une fois que c'est ok mais du coup je suppose que oui voilà ça se ok ça se clip sans vraiment se clipper en fait vous avez ces petits ces petits renfoncements là qui viennent se mettre juste là si je dis pas de bêtises mais du coup ça se si on les chalute trop il s'enlève quoi donc ouais non non si c'est quand même pas mal en présentation comme ça c'est pas mal maintenant on va voir ce qu'ils valent parce que je vous avoue vraiment pour du j'espère qu'on les voit encore oui on les voit à peu près je vais les rapprocher pour du j'ai arrivé pour du 3 euros les 12 feutres j'ai vraiment peur de ce que ça va donner niveau qualité et voilà pour vous donner juste une titre et un petit exemple alors moi comme je disais j'utilise pas de papier layout ou ce genre de choses parce que je trouve le papier beaucoup trop fin même si c'est le vrai papier fait pour le feutre à alcool moi j'aimerais utiliser le bristol il a tendance à boire un petit peu comme vous allez le contester contester constater il boit un petit peu et les couleurs que vous avez sur le bristol sont beaucoup plus ternes que les couleurs que vous auriez sur du layout parce que forcément l'encre pénètre le papier alors que sur le layout elle reste assez en surface l'avantage du bristol c'est que c'est un papier qui est quand même assez épais qui est complètement lisse donc qui va pas abîmer votre feutre votre feutre à alcool qui va pas défoncer la pointe comme du papier à grains donc moi je conseille toujours d'en faire en faire sur du papier sur du papier lisse et l'avantage c'est que ça passe pas trop au travers au final il faut vraiment forcer pour que ça passe au travers et dans tous les cas prenez le réflexe de mettre une feuille une feuille de brouillon ou une autre feuille de bristol en dessous comme ça vous êtes sûr qu'il n'y a pas de souci le gros avantage du du feutre à alcool même si moi celui ci commence à être un petit peu usé le gros avantage du feutre à alcool comparé à d'autres feutres parce qu'on me demande souvent pourquoi utiliser du feutre à alcool c'est que comme il ya de l'alcool dedans en fait l'encre diffuse et comme elle diffuse on perd l'école les coups de les les coups de pinceau ou les coups de 2 up puis arrivé les coups de marqueur qu'on pourrait avoir avec une pointe biseauté logiquement si je vous fais ça voilà avec un feutre classique on verrait vraiment tous les gros coups de pinceau là ça finit par faire une zone ma foi assez homogène et ce qui est fort intéressant aussi avec le feutre à alcool c'est qu'on peut vraiment faire de la superposition de couches avec avec le même le même le même fait comme ce que vous avez là en fait ici si je fais ça là c'est à peu près sec si je fais ça là ça va être un peu plus là c'est assez humide donc ça c'est fort marqué mais en séchant ça va se ternir un petit peu mais ça va rester plus foncé que ce que vous avez à côté et vous pouvez enchaîner comme ça donc moi je faisais beaucoup d'illustrations comme ça qui usent beaucoup les feutres et qui vous le souci c'est que ça vous flûte ça vous ça vous juste le feu au bout d'un moment mais en fait à tous ceux qui utilisent du feutre à alcool et qui essayent d'avoir vraiment toutes les teintes pour avoir la teinte un peu plus foncé que l'autre sachez qu'avec la même teinte déjà vous avez un panel de de tonalités de la même couleur qui est quand même assez balèze quoi donc du coup vous pouvez vous permettre de faire juste des trucs avec ça c'est pas obligé d'avoir un verre voilà pour faire ce verre là j'en connais qui achètent juste un verre un peu plus foncé mais regardez il n'y a pas besoin il n'y a vraiment pas besoin donc voilà vous avez ça vous avez pas mal de choses que vous pouvez faire avec le feutre à alcool ce que vous pouvez faire vous avez ce genre de choses qui a été fait avec les caméléons mais qui marche très bien avec du feutre à alcool classique hop vous prenez deux pointes de couleurs vous les vous les touchez tout simplement et une fois que vous les ressortez si je vous dis pas de bêtises celui là ça n'a pas marché mais ah oui non mais je suis con c'est il ya un sens forcément il ya de la capillarité qui c'est dans un sens et dans l'autre donc ça va forcément mieux marcher avec celui là petit à petit on revient sur du orange donc vous avez le genre de choses que vous pouvez faire avec du feutre à alcool après il faut maîtriser le truc vous avez la gamme en feutre à alcool vous avez la gamme caméléon qui fait vraiment ce genre de choses qui est assez dédié désolé j'ai fait un petit un petit epic fail là au début je pensais vraiment que ça allait marcher mais en fait non donc voilà un petit peu pour les pour les pro marqueurs brush que je recommande vraiment qui sont vraiment de super qualité mais qui en effet coûte bon le prix d'une boîte comme ça un peu plus de 3 euros et pour les copies que les copies qui sont vraiment une gamme une gamme assez intéressante au niveau de la teinte surtout j'en fais un peu pour qu'on puisse comparer aussi le rendu de l'encre parce que là vous voyez sur un feutre un feutre alcool de qualité on n'a quasiment pas de picot sur le vous on reconnaît un petit peu les feutres de alcool de qualité aussi à ça je trouve c'est que l'encre qui est de mauvaise qualité va faire des espèces de picot un peu blanc là on a quelque chose de façon je vous le mettrai en photo on a quelque chose d'hyper net on a on a des super dégradés au feutre alcool ça si vous cherchez un truc pour faire de beaux dégradés le feutre alcool ça reste une valeur sûre et vous avez donc les copiques les copiques qui sont assez intéressants assez intéressant quand même en termes de durée de vie parce que moi ce que j'ai vous voyez celui ci commence à être pas mal usé mais au niveau de la pointe feutre voyez sur la le pro marqueur windsor et newton il a tendance à vite s'effiler et puis à vite voilà vite laisser quand même des traces là le copique il coûte super cher mais par contre il est nickel un point de feutre et juste elle est parfaite même sur un feutre voyez qui est quand même assez usé l'avantage aussi du feutre alcool c'est que vous pouvez faire pas mal d'effets différents vous pouvez faire vraiment des effets de remplissage comme ce qu'on a vu mais si vous voulez faire des voilà des effets de traînée et tout ça sur un feutre ça peut être intéressant de garder un feutre usé désolé je vous donne beaucoup d'informations d'un coup j'essaierai de faire un vrai topo sur les feutres alcool si l'occasion se présente voilà un petit peu déjà pour moi ce que j'utilise la plupart du temps en termes de feutre alcool mais je vous dis 1 2 3 je vous dis je les utilise généralement que pour les dédicaces donc bon on va tester ça on va voir un petit peu ce que ça donne on va faire juste un petit déjà un petit panel de deux couleurs qu'on a là on va faire un petit portrait à la fin vraiment un tout petit portrait histoire de voir un petit peu ce que ça donne alors déjà vous constatez un par rapport à hop par rapport à d'autres marques on a quand même les points de feutre on voit que copique quand même ils se font vachement plaisir avec une belle pointe feutre assez assez épaisse et assez longue donc il est bien imbibé c'est ça aussi l'intérêt windsor et newton un peu sur la même idée bon les twin markers on est sur un truc nettement plus minime quoi et on voit déjà que la pointe et pourtant là la pointe est neuve et elle est un petit peu elle n'est pas pointu comme ce qu'on peut avoir là je vous montrerai tout ça en photo aussi mais elle n'est pas pointu on a quelque chose d'assez brouillon sur la fin après en effet c'est du feutre c'est du feutre à même pas 30 centimes le feutre je crois donc bon pas s'étonner au signe qu'est ce que ça donne niveau teinte ça a l'air pas mal on a quand même des choses assez fines ça a l'air quand même pas mal on va pas tester les deux pointes de l'autre côté ah putain mais je pensais de l'autre côté bon j'ai bien fait de regarder je pensais que de l'autre côté ils auraient mis une pointe biseauté mais non ils ont mis une pointe fine ok ok c'est un parti pris pourquoi pas moi j'aurais dit l'inverse oui note allez on va faire un test vite fait pour voir un petit peu toutes les teintes qu'on a ouais les pointes sont un peu abîmées elles sont pas elles sont pas pointu de chez pointu mais bon ça va ça passe franchement ça passe au niveau de la augmentation de la couleur on a quand même quelque chose de qui est pas qui est pas mal au final faire des zones un peu moins grosses parce que sinon je pense que je pourrais pas tout tester quoique on a quand même de la marge bon bah écoutez à voir au niveau durée de vie mais là pour l'instant ça ne paraît pas déconnant à leur histoire c'est quand même l'impression qu'on a aussi oui oui voyez ce dont je vous parlais on va voir si c'est juste la couleur ou si c'est le lait les picots blancs les picots blancs là vous voyez encore une fois on a quelque chose d'hyper net d'hyper nickel même là ça passe encore on a quelques picots blancs mais ça passe encore sur le copic parce qu'à mon avis les vieux mais celui-là il était encore bien chargé en alcool et on a quelque chose de nickel là j'ai l'impression que l'encre est pas de super bonne qualité et la pointe ouais la pointe est un peu c'est pas ouf non plus ils ont l'air d'être fort chargé en alcool par contre parce que je vois quand on les ouvre ils font des petits des petits par contre ouais 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 ça aussi qu'on voit qu'ils sont fort chargés en alcool c'est que il dégorge tout de suite sur la feuille là où on va refaire faire en dessous après franchement ils sont agréables la pointe est agréable à utiliser non franchement ça a l'air d'être bien épais quand même je sais pas si on va réussir à faire quelque chose de très fin ouais vous voyez la pointe elle s'abîme déjà donc ouais c'est point de pinceau mais c'est pas non plus c'est pas fifou comme truc mais bon continuons continuons ne nous laissons pas je suis en train de perdre ma voix je suis désolé belle couleur sur celui-là il est intéressant donc là on est arrivé au bout de la première boîte et la deuxième on va la démarrer là du coup pour faire un truc un peu différent ouais toutes les pointes sont un petit peu abinées toutes les pointes sont pas complètement fines mais bon encore une fois là pour le coup comparé au on va voir un petit peu ce que ça donne sur du sur du dessin un peu plus un peu plus que juste des petits coups de pinceau comme ça mais mais là comparé au papier aquarelle on est quand même sur quelque chose qui peut valoir le coup clairement j'ai beau être fan des des promarqueurs et tout ça des copiques et tout ça on est quand même sur quelque chose d'assez sympathique au niveau au niveau du résultat les teintes ont l'air d'être un peu plus ternes moins saturé en couleurs doivent peut-être un peu plus diluer tiens c'est quasiment la même celle d'assez nous doivent peut-être un peu plus diluer leurs leurs pieds dans pour avoir leur encre pigmenté ouais vraiment pour faire des déchets ouais voilà pour faire des choses fines ça va être compliqué voyez encore une fois à titre d'exemple on reprend le windsor et linton 1 bon après il est un petit peu usé je suis d'accord mais rien à voir quand même même si je force un peu vos finesse du trait on a quelque chose de beaucoup plus maîtrisé chez windsor et newton que en même temps voilà c'est pas le même prix c'est pas le même on ne va pas se mentir les copains non mais franchement pour quelqu'un qui démarre le feutre à alcool ça peut être une bonne 3 euros ça va encore une fois voilà l'autre souci aussi c'est ce que je disais dans l'épisode précédent c'est bon est ce qu'on a envie de soutenir ce genre d'économie parce que à 3 euros le feutre il ya forcément des gens qui sont lésés dans l'histoire je suis pas en train de refaire les mêmes là si je suis fatigué je suis désolé hop celui-là on l'oublie donc ouais je disais voilà c'est du à mon avis c'est du produit ou celle-là elle est bien défoncée par contre dommage après est ce qu'on peut faire des choses du coup plus fine avec la pointe la vraie pointe fine ouais ok donc si on veut travailler finement ce sera plus avec cette pointe là c'est moins intéressant je trouve moi j'aime bien le côté plein et délié de la plus de la pointe pinceau quoi c'est un peu dommage parce que là on peut appuyer mais du coup si on appuie forcément on perd vite la finesse bon écoutez ouais bon celle là là c'est un peu moins c'est quand même voilà pour quelqu'un qui veut faire du feutre à alcool pour quelqu'un qui veut faire du remplissage au feutre à alcool pas de la précision et du remplissage ça reste ça reste une bonne une bonne alternative quand même je pense pas si après ouais il faut utiliser cette pointe là moi j'aime pas les pointes les pointes dures donc du coup c'est un peu moyen c'est assez terne c'est assez terne au niveau de la de la couleur j'ai l'impression quand même que la plupart des autres couleurs alors là on est beaucoup dans les grilles c'est un peu le problème quoique on aurait dû avoir des rouges un peu plus pétant à ce niveau là et au niveau des verts c'est dommage d'avoir des ne pas voir des choses un peu plus saturé mais j'ai l'impression que j'ai pas toutes les toutes la gamme complète donc je peux pas confirmer le truc mais j'ai l'impression que les teintes sont quand même très très légère quoi on est sur quelque chose de beaucoup moins saturé ce qu'on peut avoir avec des marques un peu plus professionnel remarque les pros ils ont déjà de la fine comme tu dis ça risque d'être compliqué pour du fin c'est pas faux c'est pas faux qu'est ce que tu fais encore à debout à cette heure là bon bref allez on va attaquer un petit portrait vite fait et puis après on va aller au dodo les amis parce qu'il est tard qu'est ce qu'on va se faire qu'est ce qu'on va se faire on va se faire un petit portrait vite fait et puis je vais pas utiliser tous les feutres parce que ça va être n'importe quoi mais maintenant j'ai mon petit nuancier très important d'avoir un nuancier au feutre à alcool parce que la plupart du temps ce que vous avez là n'est pas du tout représentatif de ce que vous avez ici comme là on pourrait croire qu'on a un truc fort jaune et au final c'est assez beige bon à savoir le tani là c'est ça tani taoni 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 me paraît bien pour faire du croquis de base et puis à mon avis on va pas partir sur des foncés parce que dans la moindre 2 à moins d'y aller avec la pointe fine on va voir on va voir ce qu'on arrive à faire commençons commençons après on a l'envie on a l'envie qu'on arrive quand même à faire des choses des choses assez fine je vais vous faire à peu près ce que je fais en dédicace généralement parce que j'aime bien faire des visages donc généralement ça démarre assez souvent comme ça toujours commencer par une couleur claire comme je le dis assez souvent tu vois on va lui faire un nez et faire une petite truffe voilà petit croquis vite fait l'avantage de la couleur claire c'est qu'on peut se permettre de faire pas mal d'erreurs on va venir rectifier avec le le final c'est quelque chose que je j'utilise assez souvent je vous en parle assez comme ça parce que j'ai avec les longues oreilles en ce moment voilà on a notre petit base on va faire un petit peu de remplissage avec des couleurs qui viennent un peu comme ça ce qui est bien c'est que j'ai pas mal de couleurs pardon pas mal de couleurs pastel chose que j'avais pas trop dans mon set de base du coup c'est cool c'est assez cool alors attendez parce que je l'ai pas fait j'aurais dû noter à côté pas fait dans l'ordre un, deux, un, un, un... non c'est celui là pareil c'est intéressant bon j'y vais à l'arrache on verra bien où cela nous mène en des terres hostiles certainement on voit quand même que la superposition elle est chaotique donc je pense qu'il y a un truc dans leur encre qui doit pas être terrible je pense quand même après ça fait quand même le job on va pas se mentir c'est quand même c'est pas mal tiens on va lui faire des yeux bien noir là ça qu'est ce qu'on va prendre qu'est ce qu'on va prendre après peut-être l'espèce de verre là ce serait marrant de lui faire attendez 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 donc j'ai l'impression que les capuchons sont pas terribles non plus ils ont l'air de mal se remettre à mon avis que ça va pas durer longtemps cette histoire j'aimais des doutes j'aimais des doutes sur la hein voilà vous m'avez compris vous m'avez compris je vais bien lui faire un truc un peu clown quoi tu sais un peu harlequin ce serait marrant voilà moi j'utilise pas du tout le feutre à alcool de manière conventionnelle comme à peu près tout ce que j'utilise tout ce que j'utilise un de en matériel et tout ça donc pas de surprise de ce côté là c'est pas pour ça qu'on ne doit pas s'amuser les amis c'est pas pour ça que pour pousser le limite du truc quoi il faut que j'arrive qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire on va prendre un petit bleu clair là il paraît très bien ce petit bleu clair très très bien pour faire une petite superposition et marquer un oeil un peu plus cerné n'est pas j'avais jamais trop bossé comme ça juste en superposition de couches vraiment nette et puis très pastel c'est rigolo c'est fort rigolo dis donc hein on rit on rit quand même beaucoup bon il faut vraiment faut vraiment speeder pour faire du fin j'essayerai quand même de faire de faire un détourage sur la fin sur la fin avec avec une couleur un peu un peu foncé le bleu certainement parce que je suis assez fan du bleu vous le savez maintenant vous le savez qu'est ce qu'on a fait on va avancer là un peu quand même qu'est ce qu'on peut faire qu'est ce qu'on peut faire on va faire un fond d'une autre manière j'ai une petite idée vous allez voir vous allez m'en dire des nouvelles qu'est ce qu'on va faire qu'est ce qu'on va faire on va partir sur du vert tiens pour faire les sous-cils qu'est ce qu'on fait tiens on peut faire s'amuser à faire un truc un peu et bien moi je fais un biseau tiens un biseau un petit biseau classe années 50 de la claire gable monocle non c'est pas clair gable qui dit si c'est ça je sais plus tiens tout maintenant on a perdu justin il est parti tu lui as fait peur tu es chier qu'est ce qu'on va faire un petit marron bon franchement j'y vais comme un barbare là et ça a l'air de faire le job ça a l'air de d'être c'est correct c'est correct franchement pour du 3 euros c'est plus que correct c'est plus que correct les amis si vous cherchez de la finesse et tout ça c'est vraiment pas le truc mais franchement pour des je les testerai en dédicaces parce que si ça peut me soulager de quelques euros c'est toujours ça de prix quand même même si en effet bon voilà encore une fois d'où ça vient tout ça est ce que c'est ce que c'est fait dans les règles de l'art avec amour et tout ça permettez moi d'émettre des doutes j'avais ce jeune là je l'ai déjà utilisé il ya le rouge que je peux réutiliser pour les cheveux mais ça fait un peu peut-être un peu beaucoup on va prendre celui ci pour faire la mèche je nis la mèche que je vais essayer de démarrer ici vous allez voir ayez confiance ça va ressembler à quelque chose qu'est ce qu'on peut faire encore avant d'attaquer le fond et puis après la fin en fait on aurait pu faire déborder le vert c'est vrai qu'il y a des coups de pinceau mais ça fait du reflet ouais un petit peu mais en séchant ils ont l'air de tu vois ici il y avait pas mal de coups de pinceau et en séchant au final ça s'est bien bien amalgamé là il faut d'avoir faudra voir le marron comment comment il finit mais franchement ça va franchement ça va je vais pouvoir faire un épisode avec cette voie là bientôt salut salut les copains n'importe quoi on va faire des petits cheveux dans les cheveux quoi quelque part regarde regarde un petit truc ici voilà et qu'est ce que j'avais aussi l'annonce non peut être utilisé celui-là plus tôt on va s'arrêter là on sait bien non mais franchement ça va franchement pour le prix c'est correct mieux que le papier aquarelle déjà il y a un petit dentel là hop avec l'huile en plus là hop j'y vais comme ça vient et alors chose que j'aimais bien faire moi avec le feutre à alcool est ce que ça va marcher avec cela aussi on va voir ça tout de suite on va prendre quoi on va prendre le rouge attention vous prenez votre feutre à alcool vous mettez votre pouce ici pour être sûr de pas mettre votre bouche dessus et ça marche c'est pas ouf mais ça marche après il faut apprendre à viser voilà ça fait des petits effets rigolos quoi petits effets mouchetés on va faire avec un peu plus foncé là pour apporter un peu de contraste ça marche beaucoup beaucoup mieux avec le bleu les amis beaucoup plus intéressant et bah écoutez on va essayer de détourer testé ça on va essayer de détourer tout ça au feutre le plus fin et puis voilà carnavalesque quand tu reviens dessus avec la pointe de finance à je l'avais lui combien la pochette 3 euros 3 euros monsieur 3 euros la pochette de 12 action pas chez moi 3 euros t'es en train d'imiter ma parodie tu pourras faire une imitation d'imitation de parodie essaye d'imiter le numérique avec des traits doubles ces reflets c'est gentil fort aimable non après ouais soit je pars dans un avec un foncé mais on le tente avec un pas foncé foncé j'aimerais bien une teinte entre deux peut-être celle ci il faut que je retrouve celle ci vu que je me suis planté on me semble on allait retour et bah écoutez c'est simple je vais partir de l'autre côté et c'est forcément celle là ah ah et on va se faire un petit truc à la pointe fine parce que je pense qu'il y a la pointe fine ouais on peut avoir un truc assez fin si on se grouille après moi j'aime je préfère quand même la pointe je préfère la pointe pinceau je suis pas habitué à la pointe fine on va voir ce qu'on arrive à en faire bizarre moi je trouve que j'ai moins de contrôle alors que je devrais avoir plus de contrôle avec la pointe fine mais l'avantage aussi du feutre à alcool c'est qu'il ya très peu de chances que vous le fassiez baver en passant votre main dessus du coup vous pouvez vous permettre de tout de suite passer votre doigt dessus c'est ça vous ça bougera rarement quand même un travail non j'aime pas la pointe comme ça rien à faire j'aime pas j'aime après il ya le côté j'en ai pas parlé mais le côté cubique aussi je suis pas hyper fan pas hyper fan de l'appréhension du feutre mais bon c'est un détail un feutre à 30 centimes on va pas j'y poter hop voilà est-ce qu'on peut se faire d'autres on va prendre celui là il paraît très bien fait devoir fait devoir c'est peut-être un peu trop foncé conseillant ça fera le job comme on j'ai l'impression en fait je cherchais d'où j'avais chopé l'inspiration parce que je sais que c'est que c'est pas de moi ça et ça me fait penser à celui dans ah putain c'était quoi ce dessin animé merde silver rock dans les silver rock j'ai l'impression d'avoir fait le plus petit là sauf qu'il n'est pas il n'est pas comme ça il est il est un il est rouge il est en rouge dans les souvenirs mais je trouve que sans le vouloir l'a l'espèce de rond comme ça autour des yeux j'ai un peu copié dessus qu'est ce que c'était bien les silver rock avec blue grass ça c'était du dessin animé les copains écoutez est-ce que ce serait pas le moment de s'arrêter c'est trois fois que je le dis non voilà puis après je commence à faire n'importe quoi bref on va s'arrêter là les amis voilà voilà écoutez franchement le papier à poils j'étais un peu dubitatif mais là pour le prix franchement pour le prix ça vaut le coup pour quelqu'un qui veut commencer un peu le feutre à alcool voir ce que ça donne sans se ruiner là pour le coup je recommande vraiment je pense que ça fait depuis je crois que cela ils sont sortis en 2020 les les broches marqueurs donc il y en a plein qui ont déjà dû faire des tests plus intéressants que moi mais je viens ajouter ma pierre à l'édifice de ceux qui disent que ça vaut le coup parce que franchement pour trois euros alors le voilà la méthode commerciale derrière et puis la méthode de fabrication à mon avis doit pas être très reluisante parce que mon avis c'est fabriqué en chine et compagnie mais 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 bon voilà quoi feutre à alcool en même temps je dis ça mais les windsor et newton et tout ça je sais pas si tout est fabriqué en france au final bref c'est pas vraiment le le sujet bah franchement ouais non franchement le le ça ça vaut ça vaut le coup je les testerai plus amplement en dédicace pour voir un petit peu ce que ça donne mais là comme ça à chaud écoutez ça a l'air d'être ça a l'air d'être pas mal quand même ça a l'air de bien rendre les couleurs sont ternes c'est tout ce que je reproche mais il faudrait que je vois que j'essaie de choper un 7 avec des couleurs un peu plus flash pour voir un petit peu ce que ça donne mais là pour l'instant toutes les couleurs sont assez ternes en même temps ça fait un petit côté pastel je sais pas si désagréable que ça donc voilà sur ces bonnes paroles les amis si jamais vous avez des questions des commentaires des choses à me dire personnelles privées n'importe quoi non si vous avez comme d'habitude si vous avez des informations à me donner des commentaires des questions tout ça faut vraiment pas hésiter je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire il est un peu tard je suis un peu fatigué j'ai dû omettre certainement certaines choses mais bon bref sur ces bonnes paroles je vous souhaite une bonne journée et bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo et je vous dis au prochain épisode prenez soin de vous salut salut